Le soleil des mourants de Jean-Claude Iso Adaptation Sophie Lemp Au-dessus de l'entrée de la pharmacie, une enseigne lumineuse indique leur et la température. Il est 20h01, il fait moins 8. Titi réalise que la camulette Thierry Stout du Coeur ne passera pas ce soir. Il perd les pédales. Il faut qu'il retrouve Rico et les autres au métroménuel montant. Ils auront peut-être un truc à manger et un coup d'épinard. Quand il arrive enfin épuisé, il s'écroule sur une chaise, les yeux mi-clos. Et la froid, elle tremble de plus en plus. Il se lève péniblement et se traîne jusqu'au bout du quai. Là, il se faufile derrière la rangée de chaises en plastique, s'allonge sur le côté, la tête face au mur, puis ramène le col de son manteau sur sa tête, ferme les yeux. Et l'hiver qui est en lui, finit par l'emporter. Le lendemain matin, ça grouille de monde quand Rico revient à la station menée le montant. Des pompiers, des policiers, des agents de l'IRATP. Quand il les voit emmener Titi, Rico comprend. Vous avez l'air ému, vous le connaissiez. Titi, c'est bien comme ça qu'on l'appelait, n'est-ce pas ? Et vous ? On annonce encore des températures glaciales, vous savez où vous dormirez ce soir ? Jean-Louis Lebrun, dit Titi, 45 ans, est mort hier soir aux alentours de 22h sur le quai de la station menée le montant. Son corps vient seulement d'être évacué par les pompiers. Toute la soirée et toute la matinée, des agents de l'IRATP et de nombreux parisiens sont passés devant lui sans rien remarquer. C'est devant la salle paroissiale de l'église Saint-Charles de Monceau que Rico avait connu Titi. C'était la veille de Pâques. Ils étaient une trentaine à attendre devant la porte toujours fermée. Le prêtre avait fini par sortir pour leur expliquer que rien ne serait servi ce soir-là, car on célébrait le dernier repas de Jésus. Rico et Titi avaient rigolé et ils étaient partis ensemble tenter leur chance à la Trinité. Depuis qu'il a vu les pompiers emporter le corps de Titi, tout tourne dans la tête de Rico. Il sait qu'il finira comme lui, que c'est une illusion de croire qu'il peut encore s'en sortir. Cette nuit de décembre 1998, Rico décide de quitter Paris. T'étais où, merde ? J'ai zonné. A mort de Titi. Les enculés ! Le mec de l'IRATP, il l'a laissé crever. Dire qu'il pourrait être encore là, tiens. Je crois pas. Il voulait plus, dans sa tête. Il avait décidé que c'était fini. Hum, ouais. N'empêche qu'il aurait pu crever sur un lit d'hôpital, un truc propre. Plutôt que sur un quai de métro, comme un chien galeux. Mais c'est pas ce qu'on est, des chiens galeux ? C'était cette dernière maison, cette station. Le rendez-vous des copains. Je vais me casser de Paris, Dédé. Demain. Merde. Où tu vas ? Dans le sud, à Marseille. T'as un plan là-bas ? Non. Juste des souvenirs. Mais quitte à crever, autant crever au soleil. Tu descends comment ? En train, la nuit. Je t'accompagne un bout, si tu veux. J'ai un vieux pote à Chalon. On pourra bouffer et dormir chez lui. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. La nuit qui suit, Réko dort d'un sommeil agité. Ça tiraille dans son ventre. Il attrape une bouteille de vodka et s'envoie à une longue rasade. Le liquide, comme toujours à jeun, coule poissé dans sa gorge. Il tousse, reprend sa respiration, puis avale une autre gorgée. Les yeux fermés, il attend de sentir la chaleur de la vodka dans son corps. Puis il tire sur sa clope et tente de réfléchir encore un peu. Tourner et retourner les choses dans sa tête. C'est ce qu'il fait toute la nuit. Des clichés de Marseille ressurgissent. Des rues, des places, des bars. Le camp de Sainte-Marthe, au nord de la ville, où il attendait sa démobilisation après avoir fait son service militaire dans l'infoterie de marine, à Chiboutchi. Et la mer, les plages, la roche blanche. L'image de Léa s'impose au petit matin. Ses souvenirs inaltérés sont les seuls beaux souvenirs qu'il lui reste. Excusez-moi. Oui ? Je cherche le vieux port. Vous êtes perdu ? Oui, je ne suis pas d'ici. Mais on ne peut pas se perdre dans cette ville. Toutes les rues descendent vers la mer. J'ai pas dû trouver la bonne, alors. J'y vais sur le port. C'est pas très loin. Vous êtes photographe ? Non, architecte. Mais j'aime bien la photo. Et vous ? Comme tout le monde, un clic-clac, quoi. La voilà. La mer. J'aime bien cette ville. Et moi, je l'adore. Érico avait invité Léa à boire un verre au bar de la marine. Elle l'avait accepté. Pendant quelque temps, ils s'étaient retrouvés chaque soir pour l'apéritif. Et puis Érico avait été démobilisé et était reparti à Rennes. Quand Léa lui avait écrit pour lui demander de revenir, ils n'avaient pas hésité. Sur le quai de la gare Saint-Charles, ils avaient d'abord été intimidés. Puis les énoirs de Léa, pétillant, s'étaient accrochés au sien et Érico l'avait enfin prise dans ses bras. Ma poupée d'Arménie. C'est elle qui lui avait fait découvrir l'extrême est de la ville. Les petits ports des Goudes et des Calelang. Quelques temps plus tard, quand il lui avait annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, que c'était fini, Léa lui avait écrit et rappelé ce moment. Mais sa lettre, Érico ne l'avait lu qu'en diagonale. Son cœur était ailleurs, près de Sophie. Au petit matin, quand il se rendort après avoir vidé la bouteille de vodka, Rico se dit que le jour où il a choisi d'épouser Sophie, il a peut-être raté sa vie. Julien. Mais c'est Sophie qui lui a donné un fils. Julien. Bonjour. Dépoche-toi, Julien. Je suis pressée. Je vais partir, Sophie. Dans le sud. Tu me reverras plus. Je crois que c'est mieux. Pour nous tous. Laisse-moi juste l'en passer. Julien, tu veux embrasser ton père ? Julien ne répond pas. Ses yeux ne quittent pas Rico. Les mêmes yeux que sa mère. Si bleu. Et qui avait su être si doux. Tu vois, il ne veut pas t'embrasser. Salope. Salope. Dans la lunette arrière, Rico croit un instant voir le visage de son fils tourner vers lui. Mais bien sûr, il ne peut pas en jurer. Après, c'est le trou noir. Maintenant, il fait sombre et il est avec Dédé sous le porche d'un immeuble de Ney. Qu'est-ce qu'on fout, Dédé ? Il ne sait pas du tout comment il s'est retrouvé là. Mais on attend quoi, merde ? Il sait seulement que cette nuit, il partira. Tiens, voilà ce qu'on attend. Surveille la bagnole et puis la rue. Tu peux retirer combien ? Guine-cinq. Guine-cinq, ne me prends pas pour un con. J'ai peu plus, je suis étudiant. Mets ta carte et demande deux mille. Ça ne marchera pas. Quoi, mille deux cents ? C'est tout ? J'en ai déjà pris hier. Je n'ai pas le droit à plus de mille huit par semaine. Putain, Rico, tu entends ça ? Ça bite le yi ? Merde ! Bon, la meuf qui est avec toi dans la voiture, elle a une carte, elle aussi ? Non, laissez-la. Bon, écoute-moi bien. Mon copain va aller la chercher. Et si personne fait de l'histoire, tout se passera bien. Vas-y, Rico. Oui. Et toi, tu me donnes ta parka. Suivez-moi. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Allez, venez avec moi, c'est pas la peine de gueuler. Je suis Jacques. Calme-toi, calme-toi. Sors ta carte bleue. Tu tires le maximum. Neuf cent. Putain, mais on se croirait à la couronneuve ! Jacques. Allez ! Bon, allez, ramène-la à la voiture. Oui. Allez. Allez, bonne soirée, mademoiselle. Bon, toi, maintenant, tu te casses. Mais pas dans ton loupe, hein. J'ai noté ton nom et ton adresse. Si t'appelles les flics, t'es mort. Allez, manose pas. Cadeau. Elle est presque noble, sa parka. J'ai tout de suite vu que c'était ta-dame. Oh, t'es fou, elle est fou complet, là. Mais fais pas chier, Rico. Allez, on se casse. Je vais marcher, faut que je marche. On se recouvère de Lyon à 10 heures. Bon, magistré, on fera le partage. Je vais aller. Rico s'engage dans la rue devant lui. Lentement. Une violente douleur lui laboure le bas du dos, côté droit. Pleure-y, avait diagnostiqué le tout-bib des médecins du monde le mois d'avant. Mais Rico n'était pas retourné se faire soigner. Jamais dans sa vie, il n'a fait un truc pareil. Même dans les pires moments, il n'a pas pensé à agresser les gens. Ce qui le surprend, c'est qu'il ne ressent aucun remords, aucune hante. Plus rien ne compte à présent. Il se demande ce que Titi aurait dit de ça. Dans le train qui les amène à Chalon, Rico s'assoupit. Sophie. Il rêve de Sophie. Une décision mûrement réfléchie. Elle lui annonce qu'elle le quitte. Chalope. Il devient fou et l'étrange. Chalope. Pourtant, malgré tout le mal que Sophie lui a fait, Rico n'a jamais eu envie de la tuer. Sophie. Il y a bien eu des disputes, mais les choses ne se sont pas passées comme dans son cauchemar. T'es qu'un minable. Mais arrête, merde, je t'ai déjà expliqué. Annie en a une, elle, une femme de ménage. Eric n'est pas comme toi. Annie n'a pas arrêté de travailler. Toi, t'as rien d'autre à faire. Je te reconnais bien, là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que j'ai toujours su. Les femmes pour toi, c'est cuisine, ménage et plumard. Ah, tu veux tout, Sophie. Et tout, c'est pas dans mes moyens. Merde ! Tu sais de combien on est endetté ? Mais je croyais que t'avais décroché un nouveau contrat. Elle s'est pas encore fait. Et si ça marche, je sais pas comment je pourrais faire face à tout ce boulot. Sans compter les chemises qu'il faudra que tu te repasses. Rico était représentant multicarte en prêt-à-porter. J'en ai marre. Un métier qu'il n'avait pas vraiment choisi, mais qu'il exerçait avec opiniâtreté. Chaque semaine, il prenait la route. Nantes, Brest, Caen, l'itinéraire ne variait pas. Un soir, au lit, alors que ça faisait près d'un mois qu'il n'avait plus fait l'amour, il avait fait glisser ses doigts le long de la cuisse de Sophie. Laisse-moi. Son corps s'était rédigé sous sa main. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime un autre homme. Quoi ? J'aime un autre homme. Je savais pas comment te le dire. Je savais même pas comment me le dire. Tout est allé si vite. Mais nous... Nous, c'est fini. Tu comprends ? Rico avait quitté la chambre sans un mot. Il s'était habillé et il était parti. Il avait roulé comme un dingue jusqu'à Nantes. Dans le premier bar qu'il avait trouvé ouvert, il avait commandé un cognac. Au troisième, il avait su que sa vie venait de basculer. C'est à ça que pense Rico quand il descend du train avec Dédé, à Châlons. Au petit matin, ils arrivent chez le copain de Dédé. Bonjour. Bonjour. On voulait voir Joe. C'est Monique, sa compagne, qui leur ouvre la porte, un bébé dans les bras. Joe est en prison depuis quatre mois. Vous voulez une autre bière ? Oui, ça ne te dérange pas. Quel âge il a ? Seize mois. Ma Eva, elle s'appelle. C'est une fille. Je peux la tenir ? Oui, si tu veux. Comment il va Joe ? Il y a des hauts et des bas. Il jure qu'il est le soir, ça fait rigoler les matrons. Comme il a fait quelques conneries quand il était jeune. Psst, les enculés. Vous avez un avocat ? Ouais, un jeune, commis d'office. C'est pas avec mon RMI qu'on a payé un avocat. Mais il a l'air bien. Rico n'écoute plus. Il berce Ma Eva, retrouvant les gestes qu'il avait quand son fils était petit. Julia venait d'avoir deux ans quand ils avaient emménagé dans une nouvelle maison. Un matin, alors qu'il partait pour l'Orient, Rico avait trouvé dans son portefeuille un petit mot de soufi. Il n'avait jamais pu se résoudre à le jeter. Il le conservait, plié en quatre avec sa carte d'identité et le relisait quelques fois. Juste pour se convaincre que ces moments avaient vraiment existé. Je suis bien ici. La maison est belle. J'aime bien te sentir là, passer dans le jardin, regarder la mer, écouter les vagues. Julien va y être heureux, non ? Et nous aussi, mon amour. J'ai de la chance. Toi aussi, non ? Je t'aime. Rico se demande pourquoi ce qui est vrai un jour peut ne plus l'être le lendemain. Sophie l'avait quitté. Elle avait déménagé ses affaires une semaine où Rico était en déplacement en Bretagne. Ils avaient fait le tri ensemble quelques jours auparavant. Qu'est-ce que tu veux garder ? M'importe ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Même le tableau ? En se promenant un dimanche à Dinard, Sophie et Rico étaient entrées dans une galerie qui exposait un peintre espagnol. Rico avait aimé la sensualité et la tendresse qui se dégageaient d'une des toiles. Le baiser. Le lendemain soir, ils l'avaient offerte à Sophie pour leur anniversaire de mariage. Oui, oui. Même le tableau, oui. Vas-y, prends-le. Il va dors paisiblement quand Rico est pris d'une violente quinte de tout. Il l'attend sans un mot à Monique. Il ne peut pas parler. Le besoin de cracher lui a empli la gorge. Elle est paisable, non ? Oui, c'est la femme de ton pote. Oui, mais ce con de Joe, on ne sait pas jusqu'à quand il en a. Avec leur putain de justice, peut-être qu'ils prennent la perpète. Et elle, depuis quatre mois, elle n'a rien à se mettre sous la dent. Peut-être bien que je vais rester un moment ici. Oui. Moi, je vais filer demain, je pense. Je vais continuer vers Marseille. Il n'y a pas le feu, non ? Je sais. Tu sais, je t'ai entendu l'autre soir dans le train. Il faut que tu t'assortes du crâne, cette femme, cette Sophie. Pourquoi tu me dis ça ? Parce qu'elle t'a bouffé le cœur, cette salope. Et maintenant, elle te ronge la tête. Elle ne te mérite pas. Voilà ce que je pense. Et elle mérite... Non, j'ai fini la vaisselle. Je vais me coucher. Bon, ben, attends, j'arrive. Bonne nuit. Bonne nuit, Rico. Oui. Il se sert une tasse de café. Elle aime une cigarette. Cette nuit, il n'en finit pas. Il est au bout du rouleau. Il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Pas à Sophie. Ni même à Julie. Julie. C'est avec elle que sa vie avait déraillée. Définitivement. Il l'avait rencontrée un soir, dans un bar. Un peu après le départ de Sophie. Ils avaient bu ensemble jusqu'à la fermeture. Ils s'étaient ensuite revus plusieurs fois par semaine. Mais il ne se passait rien entre eux. Jusqu'à ce qu'elle débarque chez lui un soir. C'est en rentrant seul que Rico avait perdu le contrôle de son véhicule. Trop de pensée. Trop d'alcool dans le sang. Il était allé frapper la barrière de sécurité. Avait rebondi, puis traversé la route en diagonale. Une camionnette l'avait percutée par l'arrière. Et sa voiture avait fait un tour sur elle-même. Rico et l'autre conducteur s'en étaient sortis indemnes. Une chance, avaient dit les flics après l'alcool test. Rico avait eu un an de retrait de permis. Son outil de travail. Quelques temps plus tard, il avait revu Julie. Mon mari, il a tué l'homme que j'aimais. Tué ? Mon mari lui a fait tellement peur, avec son revolver et ses menaces, qu'il a disparu sans demander son reste. Sans même me dire au revoir. C'était avant qu'on s'encontre ? Bien avant. J'étais prête à tout quitter pour lui. Je m'étais réfugiée chez mes parents. Mon mari est venu me chercher. Pour me ramener à la maison, comme il a dit à mon père. Il m'a giflé devant eux et ils n'ont rien dit. Officier, c'est pas rien dans une famille. Le prestige de l'uniforme. Pourquoi tu l'as épousé ? L'important, c'est pas l'amour. C'est sa représentation. Ça fonctionne comme ça, la vie. L'amour. Après le repas, quand on s'est retrouvés dans la chambre, il s'est jeté sur moi et m'a renversée sur le lit. Il m'a violée. Il m'a violée, tu comprends ? Je me suis débattue. J'ai crié, j'ai hurlé. Ni mon père, ni ma mère n'ont bougé. Ils aient pensé que j'étais sa femme. Que c'était son droit. Tu sais, ton mari, moi, il me fait pas peur. Si tu voulais. Mais toi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Le sang de Rico s'était glacé. Julie venait de détruire ce qu'il lui restait de vie. D'espoir. Depuis le départ de Sophie. Elle l'avait emmenée au bord du gouffre, où elle avait plongé depuis longtemps déjà. Mais toi, je t'aime pas. Lui s'était laissé conduire. Non, c'est fini. Et le plongeant ? Tu comprends. Il l'avait fait quelques jours plus tard, quand il avait été convoqué par sa direction. Nous allons devoir nous séparer de vous. Pour s'expliquer sur les résultats désastreux du premier semestre. L'homme qui s'était présenté ce jour-là était un homme perdu. On ne lui avait laissé aucune chance. Déjà levé ? C'est à cause de la petite, hein ? Elle a pleuré toute la nuit, et puis ici, les murs, c'est du papier à cigarette. Non, c'est pas grave, je dors jamais très bien. Dédé, il va rester là un peu, tu sais. Ouais, il m'a dit. Tiens. C'est des affaires à jour. C'est ta taille, alors si tu veux, tu peux les prendre. Ah ouais, merci, c'est gentil. Je t'en prie. Bon, j'y vais. Rico remercie Monique. Et au revoir, Monique. Et il s'en va. Salut, Rico. Il monte dans le premier TGV pour Marseille, mais le contrôleur le repère tout de suite. Sûrement à cause de son sac à dos. Je peux voir votre billet ? Pleut de lavé, sale, couvert de tâches. Il lui demande son billet, et dès qu'il comprend qu'il n'en a pas, il lui donne l'ordre de descendre. Rico tente alors sa chance dans un train pour Valence, et réussit à pousser jusqu'à Avignon. Il est minuit et demi quand Rico s'attable dans un bar près de la gare. Il a cinq heures à tuer avant le premier train pour Marseille. C'est trop chale temps, hein ? Plus tant de temps, oui. Café ? Cognac. J'en ai ma dose de café. On ferme bientôt, tu sais. Oui, je sais. Ça te plaît ? Quoi ? Ce que tu regardes. Moi. Oui, plutôt, oui. Tu veux venir là, à l'hôtel ? Tiens ton cognac. Ça fera 50 francs. Ça fera 50 francs. Ouais, attends. Tiens. Vous avez pillé une église ? Non, juste fais la manche. Bon, merci. Chin. Après, tu vas te sentir mieux. Après quoi ? Après l'hôtel. C'est pas loin, celui au banel. Pour toi, c'est 200 balles à passe, avec la chambre. Non, je crois pas. J'ai un truc qui va pas ? Ben, non, rien. Mais... Bon, 100 balles. Attends, je te suce pour 100 balles. J'ai un coin tranquille pour ça. J'ai pas de thunes à foutre ou l'air, moi. Je peux remonter avec toi. Pauvre Claude. Bon, salut, Max. Salut, poté. On ferme. Oui, oui, ça va. Réko ne sait pas où aller. En marchant, il tombe sur la rue au banel. Il cherche l'hôtel dont a parlé la fille. Il est épuisé. Il se sent pris à claquer son frein pour dormir. Tu me suis ou quoi ? Non, non. Je me disais que là, pour dormir deux ou trois heures. Ah. Moi, j'ai croisé vraiment que tu me suivais. Ben, tu vois, tu me suis. Où tu vas ? Chez moi. Je peux marcher avec toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ben, rien. J'ai quelques heures à tuer, je sais pas où me poser. Bon, allez, viens. Viens. Tu veux une bière ? Juste une gorgée. Ah, je suis venu. C'est quoi ton nom ? Réko. Et toi ? Méliane. C'est d'où ? Bosnie. Je viens de Bosnie. T'en veux ? Non, je reste à la bière. Tu sais, je fume, c'est tout. Rien d'autre. J'ai besoin de ça après. Ça me détend. T'as beaucoup bossé. Deux pas, c'est une pipe dans un parking. Je préfère que je me fais trangler toute la journée. Au moins, je pense pas et je me fais du fric. T'es fatigué, toi ? Ouais. Ce serait bien que je dorme un peu. Bon, on va s'arranger, tu vas voir. Mais j'ai mon duvet, hein. Ouais, mais tu vas quand même pas dormir par terre. Viens là. Ça va ? Ouais, ça va. Les yeux fermés, Rico repense à ce qu'il vient de vivre. Cette rencontre avec Myriana. Dès que leurs regards se sont croisés, ils s'est sentis proches d'elle. Comme frère et sœur. Éperdument. T'arrives pas à dormir ? Non. Trop de trucs dans ma tête. Ça tourne, ça tourne. J'ai peur de faire des cauchemars. J'en fais tout le temps. Mon pote, Titi, il disait que ça prouvait qu'on était encore vivants. Moi, ça fait longtemps que je suis morte. Depuis que je les ai tués, mes parents, c'est à ça que je pense. Tout le temps. Mais je vais le flanguer. Qui sera ? Celui qui les a assassinés. C'était un ami. Je rêvais de toi. Je rêvais que tu errais comme moi dans l'obscurité. Et puis, nous nous sommes rencontrés. Qu'est-ce que tu racontes ? Rien. C'est dans un livre. Un livre que j'ai lu il y a longtemps. Ça me revient là, c'est drôle. Donne-moi ta main. Ah oui. Je savais que j'allais te rencontrer. Le lendemain matin, la rue est presque déserte. Sans doute à cause du mistral. Le ciel est d'âme bleue pure. Quelle lumière ! Oh, je l'avais oublié. On ne peut pas lutter contre le mistral. Ne laisse pas planter au milieu de la chaussée. Oh, tu es fou ! Viens, viens, on va boire un café. Attends. Tu n'imagines pas. Ça fait des mois que je n'ai pas vu un ciel aussi bleu, le soleil. Allez ! Quoi ? Rien. Il va bien, ton verre est rouge. Tu vois là ? C'est notre dernière réunion de famille. Le lendemain, des obus serbes commençaient à tomber sur la ville. Là, c'est mes parents. Mania et Miron. Là, c'est ma tante, le poids dîner. Et lui, c'est mon petit frère, Miko. Lui, c'est Selim. Mon fiancé. C'est beau. C'est tout ce qui me reste d'avant. Cette photo. Et un livre. Mes parents étaient tués trois jours après. Le 6 janvier 1993. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça n'a plus d'importance. Pourquoi maintenant ? Les bosniaques musulmans ont fait pareil plus tard. Tu ne veux pas manger un truc ? Un sandwich, un croque-monsieur. Je veux bien un pastis. Max, un pastis. Et un café pour moi. Un pastis à café. Après, il faut que j'aille bosser. J'ai des dettes. Tu n'imagines pas ce que ça peut coûter. Fuir. Passer les frontières. J'ai besoin d'argent. Je le dois à mes passeurs albanais. Qui c'est que tu veux tuer ? Dragan. L'ami de mon père. C'est lui qui conduisait les serbes qui ont débarqué à la maison. Je n'oublierai jamais ce moment. Je revenais à la maison quand les coups de feu ont rétenti. Moi, je les ai vus contre le mur. J'ai crié. Tu ne veux pas rester encore cette nuit ? Tu sais, Myriana, je ne crois pas au hasard. Ces derniers mois, j'ai fait cent fois le rêve que je te rencontrais. Enfin, une femme. Je lui ressemblais ? Non. Comment dire ? Cette femme, ce n'était pas de l'ordre du fantasme. Tu vois ce que je veux dire ? Pas pour... Oui, pas pour se branler, oui. Oui, c'est ça. C'était juste une voix douce, chaleureuse. Elle n'avait pas de visage et pourtant je la voyais, tu comprends ? Elle me souriait. Et... C'est tout, je ne sais plus, je ne sais plus, Myriana. Tu as des très belles mots. Mais à quoi bon se raconter des histoires ? Je te l'ai dit, je suis morte. Toi, je ne sais pas où tu es mort, ni quand, mais tu es comme moi, ça je le sais. On se trombelle avec nos vieilles peaux. C'est des emballages vides. Ouais. Mais on a encore un petit bout de chemin, un truc ultime à faire. Toi, aller flinguer ce type. Et toi ? Moi, je... Je veux juste redonner vie à un souvenir. Un souvenir qui te ressemble. Tu m'attends ? Oui. Attendre une femme, ça ne lui est pas arrivé depuis des années. Quand elle rentre dans la soirée, Myriana trouve Rigaud en train de lire, assise sur le matelas. Elle a rapporté une pizza et une bouteille de Coduron. Tu lis ? Tu lis quoi ? Après avoir mangé et vidé la bouteille, ils se couchent tous les deux sous les couvertures. J'avais... J'avais ce goût de vivre chez les hommes. Et voici que la terre exhalse son âme d'étrangère. C'est dans le pluie, non ? À Sarajevo, je faisais des études de littérature française. J'ai écrit un mémoire sur son Jean-Pers. Ce livre, c'est l'une des seules choses que j'ai emporté. Viens. Ça fait longtemps ? Très longtemps. Tu veux me faire l'amour ? Tu as envie de quoi, toi ? Bon. On est obligés de rien. On est bien comme ça. J'aime bien tes doigts sur moi. Leur douceur. J'ai envie de ça, moi aussi. De tes mains. Je lui dirai les bons bleus Ceux qui rendent les gens heureux Je lui dirai tous les bons bleus Tous ceux qui rendent les gens heureux Tous les bons bleus Tous... C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Rico ! Non ! Tu l'as fait. Salut ! Et même pas de culotte. Ça valait le déplacement, hein, Alex ? Tu m'as donné du mal, tu sais, pour te retrouver. Mais tu vois, j'y suis arrivé. Reste-là ! C'est qui, cette clown ? Il y a pour rien. C'est qui ? Un type que je rencontrais dans un bar. Hé, une nuit avec elle, ça chiffle. J'espère que tu as de quoi payer. Il savait pas où dormir. Te crois quoi le poudre des clodons, maintenant ? Habille-toi. Reste-là. 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 Cette femme, elle est à moi. Je l'ai achetée à ta rente. Et je l'ai payée chère. Trop chère pour se faire baiser par des minables comme toi. Arrête. Tu m'as retrouvé, ça suffit, non ? J'ai perdu beaucoup d'argent. Plus de trois mois, Myriam. Et toi, tu t'envoies en l'air avec ce minable ? Ouf ! Ouf ! Tu m'as retrouvé ! Arrête ! Jette l'argent ! Jette l'argent, j'ai beaucoup de l'argent. Tiens. Pendant que Fatos fait les comptes, Rico rassemble toutes ses forces et parvient à se hisser contre le mur. D'un coup, il bondit et lui saute à la gorge. Alex le frappe. Rico s'écroule. Rico ne sait pas combien de temps il reste là. Deux ou trois jours. Peut-être plus. Quand il reprend connaissance une première fois, il se traîne vers le matelas et replonge aussi sec dans le noir. C'est l'atout qui le réveille pour des vrais. Et l'envie de vomir. Quand il peut enfin se regarder dans une glace, il se fait peur. Tout son visage est enflé. L'œil droit, la joue, le nez. Malgré ça, il arrive à prendre un train pour Marseille. C'est dans cette ville que je le rencontre pour la première fois. En remontant la rue Caisserie. Une rue qui contourne la butte du panier. Je l'aperçois, traînant un caddie plein à ras-bord. Il s'arrête devant un panneau publicitaire. Une affiche pour de la lingerie féminine. C'est le cul de ma femme, Sophie. Sophie. Intéressant. Ah ouais. J'avais oublié qu'elles étaient aussi... Non, sans déconner, c'est pas son cul à ta femme. Mais si je te le dis, c'est comme les seins de Sophie Marceau. Tu peux pas comprendre. Regarde, tu vois, le grain de la peau, là. Bah c'est le même, pareil. Sacrément bandante, ses fesses, tu trouves pas ? Ouais, t'étais vachement vernis, comme mec, hein ? Ouais. Et t'habites le quartier ? Je t'ai déjà vu, je crois. Je fais que passer. Ah, tu vas, tu viens, quoi, comme moi. Tout juste. Hein. T'es allé où, là ? Voir la mer. Ah bah c'est sur mon chemin, la mer. D'où tu le sors, cet ours ? On vient de me le filer. C'est une pièce rare. J'en ai jamais eu. Je peux pas te le donner, tu comprends ? J'ai rien de moi, non ? Alors, ça va. Tiens. Ouais, s'asseoir un peu. Je fais toujours une pause ici. Ouais, j'aime cette place. On est bien, tu trouves pas ? Fais-tu une cigarette ? Non, merci, je fume pas. Tu crèches où ? Dans un hôtel, près de la cannebière. On est 4 ou 5 par chambre, selon les nuits. Et t'es atterri là, comment ? Par une association. Les jeunes errants, elle s'appelle. C'est pour ceux qui sont sans maison, sans argent, sans rien, comme moi. T'as quel âge ? Je sais pas, j'ai pas de papier. 19, 20, je sais plus. Je m'en fous. Je m'en fous de là, ça me change rien à ma vie. T'as plus de parents ? Ni père, ni mère, ni frère. Rien quoi, ouais, loup. Si, les mains dans les poches. T'es un rigolo, toi. J'ai pas le choix. J'ai quitté Alger il y a 2 mois. J'ai fait le voyage planqué au-dessus des tuyauteries d'un cargo. Et j'ai été brûlé au second degré. Quand je me suis montré, les mecs de l'équipage, ils sont tombés à la renverse de voir dans quel étage j'étais. Je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j'étais aux urgences à la Timone. Pourquoi t'as quitté ton pays ? Une nuit, une vingtaine de types entrés, cagoulés, ils sont rentrés dans ma cité. Immeuble par immeuble. Ils ont sorti les gens de chez eux. Ils avaient des listes. Ils ont fait descendre dans la rue. Des familles entières, tu vois. Et là, tac, 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 ils les ont fusillés. Mes parents, ils étaient sur la liste. Mon frère aussi. Et toi, t'étais où ? Chez mon copain, Zineb. On était allés se baigner sur le port. Je dormais toujours chez lui quand on allait se baigner parce que ça faisait loin pour rentrer chez moi. Et j'aimais bien ça. C'est mon seul regret. L'avoir abandonné dans ce merdier. Ouais. C'est toujours la même histoire. Quoi, la même histoire ? C'est quand le ciel te tombe sur la tête que tu découvres que l'horreur existe. Tu te bascules dans une autre vie et tu rencontres des gens dont tu ne pouvais même pas imaginer l'existence. Ni la douleur. Comme moi ? Ouais, comme toi. Comme d'autres. Jetés sur la route. Bon, et si on y allait voir la mer ? D'accord, je te suis. Ouais. Tu vois, c'est comme la guerre de 14. T'en as entendu parler de la guerre de 14 à l'école. Tu révoles ou quoi ? On devient vite inséparables, Rico et moi. Plusieurs fois, il m'emmène jusqu'au petit chémable où habitaient Léa, du temps de leur histoire. Quand il avait débarqué à Marseille, c'était la première chose qu'il avait faite. Grimper en haut de la rue 9 Sainte-Catherine. Les façades du quartier avaient été repeintes et il avait eu du mal à reconnaître. Puis il s'était rappelé le couloir et l'escalier étroit qui montait chez elle. Quand on y retourne ensemble, c'est comme un pèlerinage. Ça nous prend un temps fou pour y aller. Ça monte dur dans ce quartier. Erico s'arrête tous les 100 mètres pour reprendre sa respiration. Chaque fois, il regarde les noms sur les boîtes à l'être. Pas de Léa Carabédia. Les noms, il les lit une seconde fois pour être bien sûr. Il a du mal à recoller les morceaux dans sa tête. Lorsqu'il me parle de Léa, il dérape souvent. Son visage se confond avec celui de Myriana. La couleur de leurs yeux, de leurs cheveux. Et puis, il a un sacré problème avec le temps. Pour lui, Léa a toujours l'âge qu'elle avait quand il s'était rencontré, il y a plus de 20 ans. Abdou, Abdou, tu ne veux pas le croire. Attends, attends, reprends ton souffle. Viens, assieds-toi. Oui. Je suis sûr que c'était elle. Léa. Attends, calme-toi, s'il te plaît. Mais comment tu veux que je me calme, Abdou ? Merde, je l'ai vue dans le bus. Elle montait dans le 83, tu sais, l'arrêt sur le port, tu vois. Même qu'elle m'a reconnu, hein. Enfin, je crois, mais... Après trop tard, le bus est parti. Elle était comment ? Comment ça ? Son visage. Quoi, son visage ? Rico, avec le temps, on change, on vieillit, quoi. Si tu me croises dans 20 ans, tu ne vas pas me reconnaître. Ah ouais, dans 20 ans, ouais. Dans 20 ans, je serai mort. Alors, fais pas chier, Abdou, je ne te parle pas de toi, mais de Léa. Quand je l'ai vue, là, tout à l'heure... Excuse-moi, excuse-moi, je ne voulais pas te fâcher. Tu n'imagines pas, Abdou, elle portait ce petit béret rouge que j'aimais bien. Tu sais, je t'ai raconté l'histoire du béret. Tu te souviens ? Oui, oui, je me souviens. Ah, demain, tu vois, je vais y retourner. Je vais l'attendre. La surprise que je vais lui faire, une petite rencontre. Léa. Je te laisse parler. Je sais que demain, il aura au pied. Pas Léa, mais le 83, l'arrêt sur le vieux port. Il suffit de quelques bières ou d'une bouteille de pinard pour que tout se volatilise dans sa tête. J'en ai pris mon parti. On ne se fait plus de rendez-vous, lui et moi. Je l'attends quelque part sur son itinéraire, au bout de la digue du Fort Saint-Jean, ou à sa planque, pas loin du port de la Jolèze. Un endroit lugubre qui sera sûrement bientôt rénové. Il s'est installé dans un petit entrepôt désaffecté. La façade est murée, mais il a réussi à trouver un autre accès. Il m'y emmène un jour, en fin d'après-midi. Il semble heureux, vraiment. J'ai envie de lui donner la main, comme je le faisais avec mon père. Mais je n'ose pas. Ça va ? T'as pas un masque à gaz ? Oh, bientôt, tu ne sentiras plus rien, tu verras. Ça doit être infesté de rats. Non, tes rats, je ne sais pas. Un rat, oui. Comment ça, un rat ? Ben, un rat, il vient régulièrement dans ma planque. On est copains. La nuit, quand je me réveille, je vois ses yeux rouges. Ils veillent sur moi, quoi. Tu lui donnes à manger, tout ça ? Ben, je t'ai dit, on est copains. Je lui cause, il lui fait de la bouffer. Il adore le saucisson. Il s'assoit sur ses pattes arrière, il le boulotte en le tenant avec ses petites pattes avant. Et il a sa petite serviette pour ne pas se salir. Dis-donc, il t'a fait quoi, ça ? Rien, rien. Arrête avec la lumière. Alors, ne sois pas méchant avec lui. Les rats et moi, maintenant, on est presque de la même famille. Regarde. Pas mal, non ? Putain, tu fais quoi avec tous ces trucs ? Je gagne ma vie. Qu'est-ce que tu crois ? Les gens me filent une pièce et en échange, je leur fais un cadeau. Un bibelot, un bouquin. Et ça marche ? Au fond, je les arnaque un peu, tu sais. Les gens, ils viennent de faire leur course, ils te filent une petite pièce par compassion, mais ça va jamais bien loin. Avec mon système, je peux leur arracher entre 5 et 10 balles. Pas moins, tu m'entends, pas moins. Salut, Zineb. T'es encore après cette ours ? Merde, Rico, je peux dire bonjour, non ? Ouais, ouais. Tu vois, il me rappelle mon fils, cette ours. Je lui en avais acheté un un peu comme ça. Il ne le quittait jamais. Je me demande s'il l'a toujours. Et pourquoi il aurait plu ? On va savoir. La nuit, je le tiens serré contre moi, ça me rapproche un peu de lui. Et il te manque ? Tout me manque, Abdou, mais j'ai plus envie de rien. Même pas de le revoir, ni de l'embrasser. Mais lui, peut-être qu'il a envie. Moi, mes vieux, il... Allez, on ne peut rien contre ça, Abdou. C'est comme si la vie s'était emballée. Enfin, pas la vie, le mal. Je ne sais pas pourquoi. Titi ne savait pas, Myriana non plus. Et toi, peut-être que tu sauras un jour. Tu crois ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tiens, alors, si tu veux, je te le donne. Sans déconner ? J'ai l'air de déconner. Merci. Je vais le laisser là, je crois. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est bien, hein ? Et puis, je viendrai le voir souvent, non ? Ah oui, c'est bien ça. Je l'appelle Zineb, ça ne te gêne pas ? Ah, c'est le nom de ton copain qui est resté là-bas. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, je me souviens bien. Salut, Zineb. Dis donc, c'est quoi ça ? Ça, ben, un vélo. Il roule ? Ben, évidemment qu'il roule. Mais bon, ce n'est pas avec ça que tu feras le tour de France. C'est un beau vélo. Quand j'ai parlé de Rico au foyer, ils m'ont proposé de m'aider à le faire prendre en charge par le SAMU social. Mais il m'a raconté, Rico, quand il avait essayé de convaincre Titi d'aller à l'hôpital. Je ne veux pas qu'il fasse comme lui, qu'il se mette à me fuir. qui refuse de me parler. Alors, j'ai refusé. Je veux m'occuper de lui. Je l'accompagne jusqu'au bout de son chemin. Le meilleur moment de la journée, c'est quand on va voir la mer, lui et moi. On passe d'abord par sa planque, il vide son caddie, ça va aller une plaquette de doliprane avec un coup de pinard et on file jusqu'au bout de la tique du foyer Saint-Jean. Quand il fera beau, je t'emmènerai de l'autre côté. Je veux faire. Tu vois l'escalier à gauche, là ? Tu montes et là-haut, tu poses ton cul par terre. Le dos contre la pierre, tu n'as plus qu'à regarder. La mer, les îles, c'est magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai jamais eue. C'est Léa qui m'y a emmenée la première fois. Elle a obtenu l'autorisation de faire des photos. On avait fait l'amour en haut du phare sur le terre plein. Tresser nos destinées. Quoi ? Je crois qu'elle a dit ça. Tresser nos destinées à cette mer. Je sais plus. Elle aimait la mer. Elle me l'a fait aimer. Oui. Elle disait que cette mer était comme un rêve, c'est ça. Comme un rêve qu'on doit regarder les yeux ouverts. Un rêve dont on ne s'avérait pas. Tu connais l'Odyssée ? Non, je ne connais pas. Tiens. Il ne restait que lui à toujours désirer le retour de sa femme. Car une nymphe, Auguste, le retenait captif au creux de cette caverne Calypso qui brûlait. C'est quoi une nymphe ? Ah putain, d'où ? Tu vas t'arrêter sur tous les mots, là ? Mais qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que c'est une nymphe ? Elle s'appelle Calypso, d'accord ? C'est une nymphe, d'accord ? L'important, c'est l'histoire. Merde, et la petite musique de l'histoire. Si chaque fois il faut savoir comprendre tout ça, on va se faire chier et aller reprendre des... Il ne restait que lui à toujours désirer le retour de sa femme. Car une nymphe, Auguste le retenait captif. Tu vois, c'est une nymphe ? Ça, c'est Calypso. C'est une nymphe. Mais c'est pas une vraie nymphe, c'est une image. J'attends Rico depuis des heures. Je ne l'ai pas vu de la journée. Je me suis tapé deux fois l'aller-retour sur son itinéraire. Enfin. À chaque fois, je suis repassé par sa plante. La deuxième fois, son caddie était là. Et à côté, j'ai remarqué un gros sac de marin à la toile usée. Il a sûrement fait une rencontre. Ça me met en rogne de ne pas savoir où il est. J'en peux plus de l'attendre. Eh, Abdou ! Abdou, c'est Dédé ! Dédé, t'imagines ? Ça fait quatre jours qu'il est à Marseille, je compte. Ouais. Salut. Moi, c'est Abdou. Je sais. Pose tous sur le matin, on va faire la fête. Oh, putain, ça pue ici. Mais vous êtes chez où, bordel ? On est allé boire des coups. Ça fait quatre jours que je le cherche, cet enfoiré. Un vrai jeu de piste. À chaque fois, il y en a un qui croit il est boire vu. Et on s'est retrouvé le plus connement possible sur le véoport. Le temps qu'on se raconte nos vies, on en a non, hein, putain. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, mon petit ? Rien, rien. C'est bon. Il a une sale gueule, ce Dédé. On sera pas copain, lui, moi. Non, moi, je vois pas, je fais pas, tu sais très bien. Rico m'a jamais dit ce qu'il en pensait. Mais un pote qui souhaite un ananas pendant que t'es en tôle, pour moi, c'est un vrai dégueulasse. Rico et Dédé passent la soirée à boire du pinard en mangeant les pizzas qu'ils ont rapportées. Moi, je m'endors. Quand je me réveille, ils chantent à côté. Ma préférence à moi ! Oh, c'est quoi ce bordel, là ? Eh ben, c'est la fête ! C'est la fête ! Ça va, tout ? Ça va ? Hé, et Renaud ? Ah, Renaud, j'avais oublié. Merci, mais bienvenue. Alors, attends. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regardez le soleil qui s'en va, de parler du bon temps qui est mort, et je m'en fous, de dire que les méchants, c'est pas nous, de raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants. Oh, putain, tu vas nous faire chaler, Rico. Et les mistral gagnants. Ah, tiens, au fait, je t'ai pas montré ça. C'est quoi ? Tiens, je l'ai découpé dans Ouest France. Tiens, ben, Abdou, tu vas lire ça. Vas-y. Renne, violée et tuée en rentrant chez elle. Alors qu'elle revenait de son jogging quotidien dans le parc du Tabor, Sophie Té a été agressée. Son corps nu a été retrouvé par son mari dans le salon de leur maison. Le principal suspect est l'ancien mari de la victime, aujourd'hui sans domicile fixe. plusieurs témoins affirment l'avoir vu rôder ces derniers jours aux abords de la maison. Hein ? C'était rien qu'une salope, hein ? Bah, c'est ce que tu m'as toujours dit, hein ? Oh ! Oh, putain, mais t'es fou ! Et mon fils, tu y as pensé, mon fils ? Il n'avait plus de père, maintenant, il n'a plus sa mère. Julien. Oh, putain, mais t'es juste bon qu'à chialer ! T'en avais envie de l'étrangler. N'arrêtez pas de dire ça. Et t'en as jamais eu les couilles. T'as jamais eu les couilles de rien dans ta vie. C'est pour ça qu'elle t'a viré. Casse-toi ! Barre-toi, on t'a dit ! Allez, ça va aller, Jocco. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il va faire, Julien, tout seul ? Je peux même plus aller le chercher. Mais il n'est pas seul. Il y a ce type-là qui vivait avec elle. Si elle est partie avec lui un jour, c'est qu'elle l'aimait. Et aimer, c'est faire confiance, non ? Hein ? C'est faire confiance, Rico. Tu m'écoutes ? Fais-lui confiance aussi à ce type. Fais-lui confiance. Il n'est pas seul, Julien. Je t'aime, bonhomme. Rico ? Quand je me réveille au petit matin, Rico a disparu. Rico ? J'enfourche le vélo qu'il garde dans un coin et je pédale à fond jusqu'au phare. Rico ! Je n'ai pas pensé. Pédaler. Je balance le vélo et je grimpe 4 à 4 les marches du phare jusqu'au terre-plein. Il est là. Assis par terre. Rico ? Le dos bien calé contre la pierre blanche. Rico ? Il sourit. Les yeux ouverts sur le large. Ça va, Zineb, ça va, pleure pas. Je l'appelle doucement. Ça ne sert à rien. Je n'ose plus le regarder. Je m'assieds à côté de lui. J'appuie ma tête contre son épaule. Je ferme les yeux et je murmure cette chanson que fredonnait mon père dans les mauvais jours. J'ai tant usé mes semelles. Me voici pétri de lassitude. Les peines sont si nombreuses que la mémoire n'en garde aucune. Les larmes se mettent à couler doucement. Je glisse ma main dans celle de Rico et j'attends. Une sirène de bateau retentit dans le port. Le soleil est haut dans le ciel. Un soleil blanc. Froid. Le soleil des morons. C'était le soleil des morons. De Jean-Claude Iso. Adaptation. Sophie Lemp. Avec. Frédéric Pierrot. Sofiane Camès. Charlie Nelson. Julie Fonrojet. France Ducato. Françoise Cousin. Pauline Ziadé. Adina Kartianou. Stépho Linard. Rares Chienassoaï. Andréa Brusque. Grégoire Isvarine. Pauline Bell. Thomas Pouget. Et la voix de Jean-Luc Vincent. Bruitage. Élodie Fiat. Conseillère littéraire. Caroline Oazana. Prise de son, montage, mixage. Julien Douminc. Émilie Couette. Assistante à la réalisation. Alice Cachanère. Réalisation. Sophie Aude Picon. Le soleil des mourants est publié aux éditions Flammarion.